L'ambassadrice du Rwanda, créditée à Djibouti et en Éthiopie, Tumkunde Hop Gassatula, exhorte les acteurs du secteur privé rwandais à exploiter les opportunités issues de la coopération existant entre le Rwanda et le Djibouti, surtout que des facilités ont été mises en place. La direction générale du port maritime de Djibouti indique qu'il ne ménagera aucun effort afin d'accroître des infrastructures visant à améliorer davantage le commerce international à ce port. Kassim Youssouf. Le leadership de Djibouti a choisi de faire de Tadjora un peu éloigné de la capitale pour la réception des marchandises telles que le charbon industriel. Et c'est par là que transite le matériel de construction et où l'on procède au déchargement du gaz de type LPG. Le directeur de ce port, Omar Hassan Omar, indique que l'installation de ce port dans cette zone de leur pays est importante pour enlever plus de 5000 habitants de la solitude parce qu'ils y trouvent de l'emploi. Ce qui est important sur la population locale, c'est que le port de Tadjora, et aujourd'hui, depuis qu'il est en activité, il y a pas mal, au niveau, à l'échelle, il y a eu beaucoup de réflexions et c'est un avantage considérable pour un commencement. Et nous espérons que les choses s'améliorent de plus en plus avec d'autres activités qui vont venir. Actuellement, le port de Djibouti dispose de cinq compartiments essentiels où transitent différentes marchandises et à destination de diverses parties du monde, dont 36 pays d'Afrique et leurs 53 villes. Maintenant, les autorités djiboutiennes travaillent à l'agrandissement de la partie de ce port à Damerjog, consacré aux produits dérivés du pétrole. La raison pour laquelle nous avons lancé ce projet, c'est parce qu'il y avait un besoin imminent. Il faut savoir qu'avec une croissance assez développée et assez importante, la pause de la cérémonie a été effectuée le 3 septembre 2020. Et tout de suite après, nous avons entamé la mise en place et la mobilisation des équipements en octobre 2020. Donc la dernière semaine d'octobre 2020, nous avons entamé la construction même et le début des travaux de l'AGT. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers de vous dire que nous sommes à peu près à 70% des travaux. Différents pays, dont ceux de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Amérique du Nord, surtout le Canada, sont parmi les utilisateurs du port de Djibouti. Le directeur général du port de Djibouti, Abu Bakr Omar Hadi, indique que ce port devrait être rentable pour plusieurs pays du monde, dont ceux d'Afrique. Toutes les infrastructures que vous avez visitées, soit les ports, le chemin de fer et les routes, nous y avons investi pour que l'économie africaine puisse se développer davantage, car l'Afrique a encore un pas à franchir. C'est la raison de ces infrastructures, car ceux qui ont besoin de les utiliser sont nombreux et je vais le répéter, nous n'avons pas mis en place ces infrastructures pour gagner des recettes fiscales, mais c'est plutôt pour que l'investissement africain puisse se développer davantage. L'ambassadrice du Rwanda accréditée à Djibouti et en Éthiopie, Tumukunde Rop Gassatoura, invite les acteurs du secteur privé du Rwanda à exploiter les opportunités issues de la coopération existante entre le Rwanda et le Djibouti, surtout que des facilités ont été mises en place. Le port de Djibouti a mis en place un système permettant d'accélérer l'achéminement des marchandises en provenance de la Chine sans dépasser la durée de 20 jours.